Nous sommes le 5 janvier 2012. Si la journée commence normalement, un utilisateur anonyme sur l'image bird 4chan va réaliser quelque chose qui va bousculer l'histoire d'internet. 4chan est un site internet divisé en bords thématiques sur lesquels les utilisateurs peuvent poster des images et y réagir dans les files de discussion. Sa particularité ? Tout le monde y est anonyme et les posts se suppriment très vite au cours du temps. Tout y est éphémère et donc rien n'a de conséquence. Un utilisateur aléatoire sur le board X de 4chan dédié au paranormal poste une image étrange. Au lieu de l'habituelle discussion, il n'y avait qu'un texte blanc sur un fond noir disant Bonjour, nous recherchons des individus à haute intelligence. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le et il va vous mettre sur la route pour nous trouver. Nous avons hâte de rencontrer les quelques personnes qui iront jusqu'au bout. Bonne chance, 3301. Si cette image pouvait ressembler à un bête ARG, une sorte de jeu de piste qui allait tomber dans l'oubli très vite, peu était prêt à l'incroyable mystère qu'elle allait démarrer. Celui dénommé de Cicada 3301. Et très vite, une question va apparaître au cours de l'ennemi. Qui est derrière Cicada 3301 ? Ce qui semblait être, au début, un petit malin sur internet, semble devenir très vite une organisation intergouvernementale aux volontés obscures. Nous allons analyser chacune des énigmes, aller du début à la fin de ce jeu de piste, pour essayer de comprendre qui est derrière et quel est son message. Les internautes qui ont vu l'image ont par réflexe vérifié le code source de celle-ci, c'est-à-dire l'intégralité du codage de l'image mis sous forme de texte. En descendant en bas du texte, on peut voir écrit « Tiberius Claudius Caesar », suivi d'une liste de signes et de lettres indéchiffrables. Les internautes ont tout de suite fait le lien avec le code de César, un type de cryptage par décalage de lettres selon l'ordre de l'alphabet. Après avoir été décodé, la liste de signes et de lettres donnait un lien imgur vers une image. Celle-ci. Une photo d'un canard avec la phrase « Oups, mauvaise piste, on dirait que vous n'arrivez pas à deviner comment extraire le message ». Évidemment, cette photo n'est pas une fausse piste, il faut juste réfléchir d'une manière décalée. La forme de la phrase est un peu bizarre en anglais, c'est dû au fait que les mots « guess » et « out » étaient forcés parce qu'ils étaient nécessaires pour continuer l'énigme. Ils faisaient référence au programme « outguess », qui permet de cacher des messages dans des images JPEG. Avec « outguess », ils ont pu extraire un texte disant « Voici un book code. Pour trouver le livre et plus d'informations, allez ici. » Suivi d'un lien pour un subreddit composé de lettres et de nombres visiblement aléatoires. La suite du message est une série très longue de nombres et enfin la phrase « Bonne chance, 33-01 ». Dans cette deuxième image, on peut donc voir la mention d'un book code. Pour ceux qui ne le savent pas, un book code, c'est un système de cryptage qui, à partir d'un livre, permet d'extraire des informations et un message caché à l'aide d'une clé. La clé, c'est donc cette suite de nombres, tous séparés d'un slash. Chaque nombre slash nombre correspond à une lettre avec, par exemple, si vous vous basez sur un texte composé d'une seule page, le premier nombre ferait référence à une des lignes du texte et le deuxième ferait référence à la première lettre d'un des mots de cette ligne. Mais concrètement, pour qu'un book code fonctionne, il faut une clé et un texte. Or ici, si Kadast 23-01, le « quiconque crée les énigmes », on ne sait pas si c'est un utilisateur ou un groupe, nous donne seulement la clé. Alors, où est le texte ? Eh bien, il nous donne un subreddit et on va voir là-bas si on ne peut pas avoir un peu plus d'informations. Le subreddit contenait des dizaines et des dizaines de messages textes codés, ainsi que deux images qui peuvent être ouvertes avec Outguess pour révéler des messages cachés. La première, du nom de « welcome », une fois ouverte avec Outguess, indique que tous les messages de Cicada 33-01 seront signés avec une clé PGP permettant de différencier le vrai Cicada 33-01 d'éventuels « fake » ou « copies ». La deuxième image du nom de « problems » donne des informations pour décoder les messages textes du subreddit, notamment en nous disant que la clé serait juste en face de nos yeux. En effet, si on regarde le header du subreddit, on trouve cette suite de chiffres en Maya qui, une fois comparée avec le nom du subreddit, permet d'extraire une ligne de lettres qui était une clé de chiffrement de Vigener. En décodant donc tous les textes du subreddit, on trouve finalement un extrait d'un livre de Thomas Bullfinch basé sur le Mabinogion, un très vieux livre de contes arthurien. En utilisant ensuite la suite de chiffres qu'on nous avait donnés précédemment, on peut résoudre le book code et on obtient ainsi ce message. Appelez-nous à ce numéro de téléphone, 204-390-9608. C'était le nouvel indice. En appelant ce numéro de téléphone, on se retrouve en face de ce message préenregistré. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'image finale.jpg dont il parle dans le message était la première image postée sur 4chan. Il parle également de nombres premiers. Pour ceux qui ne le savent pas, un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même et le chiffre 1. Les deux nombres premiers associés à l'image finale.jpg dont il parle dans le message, c'était la taille de l'image. Elle faisait 503 pixels par 509. En multipliant ces chiffres avec 3301, comme il nous demandait, on obtient 845145127.com qui donne donc ce site internet. Le site, quand il était actif, était une page noire avec un symbole de cigale, qu'on va appeler le Cicada. C'est le symbole du groupe Cicada 330. Ouvrir l'image du Cicada avec Outguess montre un texte disant « Vous vous êtes bien débrouillé pour arriver si loin. La patience est une vertu. Revenez le lundi 9 janvier 2012 à 17h. 3301. » À ce moment-là, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre. Entre-temps, la première image de Cicada 3301 avait déjà eu le temps d'être propagée partout sur internet. En effet, les journaux en ont parlé et tout le monde attendait la suite de ce décompte et les gens avaient peur d'être déçus. Et c'est quand le décompte est arrivé à zéro que tout le monde a été choqué. Car ce que le site afficha semblait indiquer que Cicada 3301 était une organisation bien plus grande que ce à quoi tout le monde aurait pu s'attendre. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ces suites de chiffres sont 14 coordonnées géographiques très précises se déployant partout dans le monde. Comme par exemple en France, à Paris, à Hawaï, en Californie, en Corée du Sud, en Pologne, en allant même jusqu'en Australie. En chacune de ces villes, il y avait un poster, quelque part, avec le symbole de Cicada 3301, ainsi qu'un QR code. Bref, soit Cicada 3301 avait les moyens de prendre un avion pour aller dans autant d'endroits en si peu de temps, soit ils avaient les moyens de se faire poser autant d'affiches, soit ils avaient beaucoup plus de membres que ceux à quoi on pouvait s'attendre, et ceux aux quatre coins du globe. Ça n'a pas empêché aux joueurs pourtant de se rendre dans les coordonnées affichées. En s'y rendant, les internautes trouvèrent des affiches avec le Cicada et en dessous un QR code. Deux QR codes différents étaient disponibles sur les posters. Les deux donnaient des énigmes avec chacun des indices menant vers un nouveau book code. Mais surtout la phrase Le book code demandait d'utiliser le livre Agrippa, A Book of the Dead, de William Gibson, et plus particulièrement le poème qui y était attaché quand on l'achetait, c'était un poème qui était présent sur une disquette. Et une fois le book code décrypté, on obtenait un site qui finissait en .onion. Pas .com, pas .org, .onion. Et je pense que vous savez ce que ça veut dire. Les sites se terminant par .onion sont les sites qui amènent dans le darknet. À ce moment-là, l'énigme se divise. Un simple message s'affichait sur le site. Félicitations ! Créez une adresse e-mail avec un service public et gratuit basé sur Internet, une que vous n'avez jamais utilisée avant, et entrez-la en dessous. Nous recommandons que vous le fassiez en utilisant Tor pour votre anonymat. Nous vous enverrons un nombre par mail dans les prochains jours. Une fois reçu, revenez sur cette page et ajoutez un slash et le numéro que vous avez reçu à l'URL du site. 33-0. Et comme je vous l'ai dit, c'est à partir de là que l'énigme s'est divisée. Pourquoi ? Parce que seule une minorité reçut un message de Cicada 3301 ensuite. Le reste resta dans le silence. Un silence très lugubre. En effet, les gens restaient dans l'incompréhension face à ce qui venait de se passer. Pas de nouvelles de Cicada 330 à un niveau public. Les gens commençaient à se demander s'il s'agissait d'une blague ou si Cicada 3301 avait trouvé les individus sur-intelligents qu'ils cherchaient. Ça a mis du temps avant que des mails envoyés aux quelques gagnants soient likés. Pour eux, ce n'était pas la fin du puzzle. En effet, pour les quelques finalistes sélectionnés, il y avait des énigmes encore plus durs que ce qui avait été présenté avant. En effet, il s'agissait de deux énigmes demandant des connaissances mathématiques et cryptographiques très importantes. Je ne vais pas vous les décrire parce que c'est franchement ultra chiant et j'ai eu du mal à les comprendre. Mais une question subsiste. Qu'est-il arrivé à ceux ayant résolu l'énigme ? On ne sait pas vraiment. Pour tout le reste d'internet, après les derniers mails envoyés aux finalistes, seule une information fut partagée par Cicada 3301 sur le subreddit disant Bonjour, nous avons trouvé les individus que nous cherchions. Ainsi se termine notre voyage d'un mois. Pour l'instant. Merci pour votre dévouement et vos efforts. Si vous n'avez pas été capable de réussir le test ou si vous n'avez pas reçu d'email, ne désespérez pas. Il y aura d'autres opportunités telles que celle-ci. Merci à vous tous. 3301 Le message se termine avec un post scriptum, composé de trois nombres interminables. Et ainsi se termine Cicada 3301. Il y a eu des témoignages de ce qui se passerait après, mais rien n'a pu être vérifié. Mais je garde ça pour plus tard. Car j'ai menti. Cicada 3301 venait seulement de commencer. Un an exactement après la publication de la première image de Cicada 3301, à nouveau sur 4chan, sur le board paranormal, une image familière fut postée. Rebonjour. Notre recherche d'individus intelligents continue. Le premier indice est caché dans cette image. Trouvez-le et il vous amènera sur la route pour nous trouver. Nous avons hâte de rencontrer le peu qui arrivera à bout. Bonne chance. 3301. On peut également voir le symbole de Cicada 3301 si on augmente la luminosité et le contraste de l'image. Au début, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un énième fake, parce que c'était l'anniversaire de Cicada 3301 et que ça avait quand même sacrément buzzé pendant le mois où ça avait marché. Mais comme je vous l'avais dit, au début de la première énigme, Cicada 3301 avait introduit le concept de clé PGP, pouvant permettre de déterminer si un message avait été réalisé par Cicada 3301 ou si ça n'avait pas été réalisé par Cicada 3301. L'image que je viens de vous montrer avait une clé PGP qui fonctionnait. Il s'agissait de Cicada 3301. Il n'y avait aucun doute, c'était la deuxième énigme. La clé PGP était disponible sur un message à haut de gaz caché dans l'image. Il y avait à l'intérieur également de ce message une sorte de poème qui semblait être une énigme pour trouver un livre avec lequel réaliser un book code, à nouveau, qui était montré juste en dessous. Le livre à utiliser était le Liber Al Vel Legis de Aleister Crowley. Réaliser le book code a mené à un lien Dropbox pour télécharger un fichier ISO de 130 méga octets qui, une fois ouvert, affiche ceci sur l'écran. La séquence de chiffres que vous venez de voir est l'intégralité des nombres premiers jusqu'à 3300. Il y a d'ailleurs un petit détail, la suite de chiffres fait une pause à 1033 et à 3301. Mais surtout, à la toute fin du programme, il y a ce message. At 12315 0705 1321, la clé est tout autour de toi. Bonne chance, 3301. On va revenir sur ce message un peu plus tard. D'abord, analysons un peu ce fichier de 130 méga octets. Parce que c'est pas juste ce programme qui pèse autant. Il y avait beaucoup d'autres choses. En effet, on peut ouvrir le directoré du fichier ISO et on obtient ainsi 3 fichiers, dont un nommé audio. Ce fichier n'était pas utilisé dans le programme. A l'intérieur se trouve un fichier nommé 761.mp3. Son titre dans les métadatas est The Insta Emergence par l'artiste 3301. Voici le fichier audio. Le morceau s'ouvre par des bruits de cigales. Et se développe en une instrumentale mystérieuse de guitare acoustique et électrique. Je trouve personnellement qu'il y a une ambiance vraiment sinistre dans ce morceau que j'apprécie tout particulièrement. En faisant un ex-dump de ce fichier, un message apparaît. The Insta Emergence Qu'on peut traduire par l'émergence Insta. Parabole 1.595.277.641 Comme l'instar creusant jusqu'à la surface, nous devons nous débarrasser de nos propres circonférences, trouver la divinité à l'intérieur et émerger. Le morceau fait 2 minutes 47, soit 167 secondes. Il s'agit de 761 à l'envers et il s'agit également de deux nombres premiers. Vous vous souvenez de ce message avec la suite de chiffres précédés d'un hat ? Bon, vous l'avez certainement deviné, c'est un compte Twitter. Là, l'énigme est devenue beaucoup plus compliquée. Essayer d'expliquer avec des mots simples comment l'énigme a été craqué, c'est difficile. Donc je suis désolé plusieurs fois dans cette vidéo, d'ailleurs je l'ai déjà fait une ou deux fois. Je vais juste expliquer avec des mots techniques comment ça a été réalisé, mais pas aller en profondeur. Si vous voulez aller en profondeur, il y a l'excellente chaîne Nox Populi, dont on parlera un peu plus tard, qui a réalisé des walkthroughs de l'intégralité des énigmes. Et il y a également le wiki Uncovering Cicada, qui vous permet de connaître toutes les techniques et tous les procédés qu'ont eu les joueurs de Cicada 3301 pour résoudre les énigmes. Pour résoudre l'énigme cachée dans les centaines de tweets du compte Twitter, il faut que sorte l'information du compte Twitter, étalée sur quasiment 1000 tweets, avec l'information de la musique, et on obtient ainsi cette image. Il s'agit d'une sorte d'alphabet qui s'appelle un gematria. Elle associe des runes anglo-saxonnes à une lettre ou combinaison de lettres, à un chiffre. Pour l'instant, on va oublier les runes anglo-saxonnes parce qu'on n'en aura pas besoin. Mais si on analyse cette image avec Outguess, ça nous permet d'obtenir ce qui ressemble aux premiers abords à un message vide signé par une clé PGP. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, il y a une série de tables et d'espaces qui, si convertis en binaire, donnent un message. Venez à... Suivi d'un lien vers le Darknet. Nous vous attendrons là-bas. Bonne chance. 3301. Nous revoilà à nouveau dans le Darknet. L'URL amène à un site avec ce message dans ce format. Avec des signes formant le Cicada et le texte. Les navigateurs de recherche sont inutiles ici. Bienvenue. En effet, les navigateurs de recherche comme Chrome ou même Tor sont inutiles dans cette image parce que ce n'est pas de ça dont on aura besoin. Car l'information importante est cachée dans un Telnet. Un système qui permet d'envoyer des messages textes et d'en recevoir par système TCPIP. En envoyant Hello par Telnet à l'adresse IP du site, un message est envoyé en retour. Très bien. Vous avez bien fait pour être arrivé si loin. Suivi d'un lien vers le Darknet. Bonne chance. 3301. En se rendant sur ce site internet avec Tor, on se retrouve en face de juste un message. La patience est une vertu. Les joueurs regardèrent ensuite dans le code source et virent qu'un message était présent sous la forme d'un commentaire, c'est-à-dire d'une information uniquement lisible dans le code source. Celle-ci disait La patience est une vertu, ce qui veut dire revenez bientôt. Quelques temps après, le site passa en offline. Il fallut attendre quelques dizaines d'heures avant que le site réouvre, mais quand il réouvra, ceci a paru. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour continuer. Parfois, il faut frapper à la porte du ciel et écouter le son. Bonne chance. Cette phrase était un indice qu'il fallait ping l'adresse IP du site. Chaque ping donnait comme réponse des bytes de data, qui une fois combiné, donnait ce message disant Bien joué, vous êtes allé loin. Suivi d'un lien vers le Darknet. Bonne chance, 3301. Et à nouveau, sur ce nouveau site du Darknet se trouvait une série de coordonnées, cette fois un peu moins, il y en avait en tout 7, avec pareil des coordonnées géographiques vers des posters dispersés partout dans le monde. Seulement 6 de ces posters furent trouvés avant qu'ils soient vandalisés. Chacun avait un numéro de téléphone terminant par 1033 ou 3301 et le mot ACCESS suivi de l'aide. En donnant au numéro de téléphone les lettres d'accès sous le format Gematria, on obtenait une longue suite de lettres et de chiffres, qui, si on l'axore avec un des fichiers de data, donnent un lien onion différent pour chaque numéro. Après une dernière énigme, un dernier lien vers un cinquième et dernier site sur le Darknet fut découvert. Celui-ci amenait à un test composé de nombreuses questions très perchées et parfois incompréhensibles. Par exemple, la majorité sont des questions vraies ou faux, mais pas que. Dans les réponses disponibles, il n'y avait pas que vraies ou faux, mais également indéterminées, dénuées de sens, autoréférentiels, règles du jeu, étranges boucles, aucune des autres réponses. Il faut répondre une de ces choses à des affirmations comme A ce niveau-là, certains joueurs qui avaient des niveaux d'études assez importants disaient que c'était à peu près le genre de questions qu'ils pouvaient recevoir dans les entretiens d'embauche, par exemple, de Google. L'objectif, c'est de comprendre la personnalité des gens. Après avoir réalisé ce test, vous envoyez votre adresse e-mail avec les résultats du test, et ensuite... Ben, vous attendiez. En effet, après avoir répondu au questionnaire, les finalistes ont été sélectionnés et la partie publique du mystère s'arrêta. A partir d'ici, on ne peut être certain de la validité des informations, mais de multiples sources indiquent que le premier e-mail demandait aux finalistes de créer un programme très précis. Et après... Ben, on ne sait pas. Aucun autre mail à liker. Le monde était dans le silence, encore une fois, ce qui rendait encore plus sombre et flippante tout l'univers autour de ce groupe. Les quelques informations de gagnants qu'on avait du mystère ne pouvaient être vérifiées. C'était qu'à la bonne volonté de croire. Et personne n'était vraiment certain. Mais encore une fois, après avoir à nouveau fait le buzz, Cicada 3301 disparut des bouches, les journaux commençaient à arrêter de faire des articles. Les fans de Cicada 3301 attendaient en 2014 qu'il y ait une nouvelle édition de l'énigme, mais ils avaient peur d'une chose en particulier. La deuxième énigme avait été particulièrement plus dure que la première, et un peu plus longue. Ils avaient peur que la troisième grimpe encore en difficulté. Et bordel, ils ont eu raison d'avoir peur. Le 6 janvier 2014, à nouveau pour l'anniversaire de Cicada 3301, les internautes attendaient le retour du mystère. Au lieu de démarrer sur 4chan, comme d'habitude, Cicada 3301 réutilisa le compte Twitter qu'ils avaient utilisé dans l'énigme de 2013, en postant avec une image similaire aux précédentes images, dans la forme, mais pas dans le fond. Le texte était plus court, et beaucoup plus mystique. Bonjour, l'épiphanie est devant vous. Votre perle-rinage a commencé. L'illumination attend. Bonne chance, 330. L'image, comme les autres fois, contenait un message caché avec Outguess, qui amenait, pareil, à un poème, une sorte de devinette, pour trouver un livre avec un bookcode, qui utilisait d'ailleurs le livre Self Reliance de Ralph Waldo Emerson. Bookcode qui amenait à un site du Darknet. Celui-ci ne contenait qu'une image, ce collage de 4 peintures de William Blake, un peintre romantique anglais. En ouvrant l'image avec Outguess, on obtient un message en deux parties. D'abord, on a deux valeurs, E et N, qui sont énoncées, et ensuite, on se retrouve en face d'un message RSA compressé. Vous n'avez pas compris ? C'est normal. C'est chiant à expliquer, et franchement, ça ne ferait qu'allonger la vidéo de manière superficielle. C'est un bandel de comprendre comment ils ont réussi à décoder ça. En effet, la difficulté du puzzle dès ses débuts était assez extrême, et n'annonçait rien de bon pour la suite, pour ceux qui voulaient aller à son bout. Après avoir décodé l'information, un nouveau link vers un site du Darknet fut découvert. Les joueurs, en arrivant sur cette nouvelle page, se trouvèrent en face d'un message texte disant « La patience est une vertu », comme d'habitude. Certains s'attendaient à ce qu'il y ait à nouveau des coordonnées, si tôt dans l'énigme, mais c'est pas ça qui arriva. En effet, à côté de « La patience est une vertu », il y avait une suite de caractères. Alors que les joueurs essayaient de résoudre le code qu'il y avait à côté, ils remarquirent quelque chose. La page internet n'était pas statique. À des intervalles aléatoires, la longueur du texte semblait augmenter de quelques caractères par quelques caractères. Au bout de 23 heures d'attente, le message arrêta de se mettre à jour, et au bout de 24 heures pile, le message disparut, et ce document texte apparu. Un document texte du don de OYFHL.txt. Et il est d'une longueur gigantesque. 3 641 299 caractères à décoder. Les internautes décidèrent donc de convertir tout le document en binaire, et d'inverser les bits, c'est-à-dire que les 0 deviennent des 1, et les 1 deviennent des 0. En reconvertissant le binaire en ASCII, c'est-à-dire l'alphabet normal plus les chiffres plus les symboles, les joueurs se rendirent compte que trois fois dans le document, dont au tout début de celui-ci, le texte 0XFF0XD8 apparaît. C'est le code qui démarre toute image.jpg. Ils comprirent donc qu'il fallait trouver trois images à partir du texte. Une fois converti, voici les trois images découvertes. Libère Primus. Chapter 1. Intus. Suivi de texte en rune du Gematria. Les symboles de l'alphabet Gematria qui avait été donné durant l'énigme de 2013 devenaient enfin utiles. Évidemment, chacune des images avait des messages cachés avec Outguess, ne serait-ce que pour donner une clé PGP pour prouver que les messages venaient bien de Cicada 3301. Mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que le Liber Primus, qui semblait être une sorte de livre, vu qu'on nous présente un chapitre 1 ? Le titre est en latin, et se traduit par Livre Premier. Il s'agirait donc d'un livre créé par Cicada 3301. À ce moment-là de l'énigme, il n'y avait que la première page du chapitre 1. Le fameux Intus, qui une fois décrypté avec le Gematria donne Si vous avez l'impression que ça tourne au sectaire, c'est normal. En effet, ce livre se présente comme une sorte de manifeste de secte, un peu comme si c'était une sorte de description de leur système de pensée. Actuellement, on n'a que 3 pages du Liber Primus, dont seulement une qui est vraiment avec des informations substantielles. Donc, essayons de creuser pour voir si on ne peut pas en trouver un peu plus. Les internautes se rendirent compte que les messages cachés avec Outguess, s'ils étaient XOR, pouvaient donner ce message. En mettant chacun des sets de 5 caractères sous la forme de 14 colonnes collées les unes aux autres, on peut réarranger pour obtenir le message « Bon travail ! La vérité ultime est l'ultime illusion. Rejoignez-nous à » suivi d'un site du Darknet. L'énigme de 2014 est non seulement 4 à 5 fois plus longue que les précédentes combinées, mais elle est également beaucoup plus difficile, au point qu'encore aujourd'hui, personne n'est arrivé au bout. Lentement, au cours de l'énigme, les pages du Liber Primus furent ajoutées, une à une. Mais à un moment, tous les joueurs furent bloqués par des énigmes de plus en plus extrêmes et abstraites. L'idée est que si l'on veut réussir à régler cette énigme, il faut traduire en entier le Liber Primus. Or, cette sorte de très court livre composé uniquement d'énigmes et de textes indéchiffrables avec des niveaux d'encodage de plus en plus monstrueux est tout simplement impossible à décoder à certains moments. Après un abandon général de la communauté, Cicada 3301 envoya à certains joueurs les 58 pages du Liber Primus, et après ça, encore aujourd'hui, le Liber Primus reste non résolu. Des énigmes graphiques sur de nombreuses pages, des niveaux d'encryption si nombreux et puissants que personne n'arrive à les décoder, seulement 17 pages ont été décodées en 6 ans. Et malgré quelques messages au cours des années de Cicada 3301, d'abord en 2015 pour contrer des rumeurs disant que Cicada 3301 était une organisation d'accueurs illégales qui notamment avait réalisé des attaques contre Planned Parenthood, un organisme militant pour une meilleure éducation sexuelle et un accès à l'IVG aux USA, ainsi qu'en 2016 quand Cicada revint sur Twitter en postant ce message. Cicada 3301 était là pour expliquer que même des années après, le mystère était toujours présent et que décoder le Liber Primus était quelque chose de possible et qu'il fallait faire. Mais comment dire, à partir de ce moment-là en 2016, ça s'est arrêté. Cicada 3301 n'est jamais revenu pour nous parler. Probablement attendent-ils que quelqu'un aille au bout du Liber Primus de ses propres moyens et qu'il arrive à décoder un chemin vers leur organisation ? Peut-être qu'après il pourrait réémerger ? Des gens essayent encore de le décoder, pensant que quelque chose de grand se cache derrière. Peut-être que Cicada 3301 reviendra si on le résout ? Peut-être ? Peut-être ? Mais ce silence est très sombre. Lugubre. Pour beaucoup, il a laissé un sentiment que des êtres supérieurs sont venus nous parler, puis sont partis, déçus de nos capacités. Ce qui est franchement assez frustrant. Et ce qui a laissé une question. Qu'est-ce qu'il y a après Cicada 3301 ? Encore à ce jour, trois questions en particulier restent en suspens avec Cicada 3301. Qui est derrière le groupe ? Quel est l'objectif du groupe ? Et que se passe-t-il quand on gagne ? A propos de l'après Cicada 3301, sa victoire, de nombreux joueurs ayant soi-disant atteint la fin, racontent des histoires similaires. Il existe quelques témoignages de gagnants de la première édition de Cicada 3301, notamment un passe-vigne qui a été posté par un anonyme le 6 février 2012, qui donnait un soi-disant email leaké, qu'il aurait reçu à la fin des énigmes privées de 2012. Au début, tout le monde pensait qu'il trollait, mais au fur et à mesure que de nombreux autres témoignages arrivaient, beaucoup de gens disaient qu'il s'agissait d'un véritable mail qu'ils avaient reçu. Je vais vous le lire quand même. Ne partagez pas cette information. Félicitations. Votre test est finalement arrivé à sa fin. J'espère que vous avez aimé vos vacances au cours des dernières semaines. Vous serez très occupés si vous choisissez de nous rejoindre. Il y a deux étapes finales. Bien qu'il n'y ait pas de code caché, de messages secrets ou des chasses au trésor physique, la première de ces étapes est juste l'honnêteté. Nous avons toujours été honnêtes avec vous et nous continuons de l'être. Nous attendons de vous d'être honnêtes avec nous en retour. Vous vous êtes tous demandé qui nous sommes et nous allons vous le dire. Nous sommes un groupe international. Nous n'avons pas de nom. Nous n'avons pas de symbole. Nous n'avons pas de liste de membres. Nous n'avons pas de site public. Et nous ne faisons pas de publicité. Nous sommes un groupe d'individus qui avons prouvé nos capacités, un peu comme vous en remplissant ce recrutement. Nous nous rejoignons sur des convictions communes. La tyrannie et l'oppression doivent s'arrêter. La censure est mauvaise. Et la vie privée est un droit inaliénable. Nous ne sommes pas un groupe de hackers. Nous ne sommes pas un groupe pour la diffusion illégale. Nous ne nous engageons dans aucune activité illégale, de même pour nos membres. Si vous êtes engagé dans quelconque activité illégale, nous vous demandons d'arrêter tout de suite ou alors de refuser notre recrutement. Nous ne vous poserons pas de questions si vous refusez. En revanche, si vous mentez, nous le saurons. Répondez aux questions suivantes par mail. Croyez-vous que tout être humain a un droit à la vie privée et l'anonymat et qu'il est dans leur droit d'utiliser des outils permettant d'obtenir et de maintenir cette vie privée ? Croyez-vous que l'information devrait être libre ? Pensez-vous que la censure est un danger pour l'humanité ? Nous avons hâte de vous rencontrer. 3301 Ce mail rend le but de Cicada 3301 un peu plus clair. Mais il est plein de failles. Le problème du pass-bin à l'origine du leak du mail, c'est qu'il ne contenait pas la clé PGP qui pouvait prouver l'authenticité du message. Pourtant, d'autres présumés gagnants de Cicada 3301 et de sa première édition disent avoir reçu le même message. Notamment avec à la fin ces trois questions. Mais il y a quand même des problèmes avec ce mail qui ne révèle pas de sa soi-disant authenticité, et ça c'est pas important, mais sur sa cohérence. Une de mes sources pour cette vidéo, c'est une excellente vidéo qui avait été faite par Lemino qui était moins détaillée, mais beaucoup mieux montée que la mienne, qui donne un argument que je trouve très intéressant, c'est qu'ils se disent être pour la libre circulation des informations, pour une liberté de l'information totale, mais qu'au tout début du mail, il y a le message « S'il vous plaît, ne partagez pas cette information ». C'est vraiment hypocrite. De plus, je trouve personnellement que c'est faux de dire que c'est une organisation qui n'a pas de symbole, qui n'a pas de nom. Vous auto-identifiez comme Cicada 3301, et en plus de ça, vous avez un symbole que vous avez montré de nombreuses fois. Faut arrêter l'hypocrisie 5 secondes. C'est un peu étrange ces incohérences ou ces omissions de jugement, je trouve ça un peu space. Néanmoins, il semblerait que le mail soit legit, selon plusieurs témoignages, dont un certain Marcus Wenner, qui explique qu'il avait reçu cet exact mail, qu'il y avait répondu, et que Cicada 3301 était revenu à lui quelques temps après avec un nom d'utilisateur généré aléatoirement. Un mot de passe et un site en point onion dans le Darknet. Le site était une sorte de forum extrêmement simple, comme une sorte de subreddit où on ne pourrait mettre que du texte et pas d'image. Le seul système pour pouvoir parler, c'était une chatroom, sinon c'était très light. La structure du site était tellement simple qu'aucun des membres ne réussissait à lui trouver des failles. Il y avait environ 20 autres gagnants avec lui sur le forum, ainsi que quelques représentants de Cicada 3301. Le premier représentant qu'ils rencontrèrent, ils l'ont rencontré qu'une seule fois. C'était un gars qui leur avait demandé de choisir un projet sur lequel ils allaient devoir tous travailler, parmi une liste d'autres projets. L'objectif de ce projet ? Atteindre une meilleure liberté technologique. Un autre représentant était un guide servant de regard extérieur aux idées et projets que les gagnants construisaient. Ils n'avaient pas accès aux autres membres de Cicada 3301 ni aux projets précédents du groupe pour des raisons de confidentialité. Au cours de leur travail, ils purent poser des questions aux représentants, n'ayurent des réponses. Ils ont expliqué que Cicada 3301 avait été créé par un groupe d'amis qui partageaient les mêmes opinions sur la liberté de l'information. Les membres recrutèrent d'autres membres au point de grandir au niveau d'une organisation internationale sans affiliation commune. Un nouveau membre de Cicada 3301 a accès à tous les projets réalisés par tous membres recrutés, mais après lui, permettant de créer un arbre de membres hiérarchique. Marcus bossa donc avec son groupe de gagnants sur un projet nommé Cicada Anonymous qui est ce gros système. Un système permettant de lâcher publiquement une clé d'accès à des documents secrets si un journaliste venait à mourir ou disparaître. Marcus était plus impliqué que tous les autres parce que lentement, tout le monde abandonnait le projet et lui présentait des démos qui n'étaient jamais vraiment testées. Puis finalement, pendant que l'énigme de 2013 était en marche, le site.onion disparut. KX ne fut jamais complété et Cicada 3301 ne le contacta plus jamais, semblant montrer que l'histoire de l'arbre de membres hiérarchiques était un mensonge. Témoignage est étrange et semble indiquer que Cicada 3301 n'a strictement rien fait du résultat de leurs énigmes. Plus que ça, le youtubeur Nox Populi, qui est arrivé au bout de l'énigme de 2013, explique dans un témoignage qu'il avait reçu un mail similaire à celui de l'édition de 2012 et qu'après avoir répondu, il n'y eut rien. Rien du tout. Ça rend l'hypothèse d'une sorte de groupe intergouvernemental un peu moins claire et un peu moins crédible. Revenons sur l'argument principal qu'utilise la majorité des gens pour dire que ça ne peut pas être une simple œuvre d'une seule personne. Cet argument, ça parle des affiches. Les affiches qui, du jour au lendemain, popent dans plusieurs villes à tous les coins du monde. C'est faisable. Soit il suffit d'avoir des amis un peu partout autour du globe. Dans ce cas-là, Cicada 3301 serait un peu une exultation du pouvoir d'Internet. Mais sinon, ça pourrait être autre chose. Juste, tu pourrais acheter pour que quelqu'un aille poser les posters. Même si des programmes comme Fiverr n'existaient pas, c'est largement possible de demander à quelqu'un, en échange de 10 ou 15 balles, de poser un poster dans sa rue. Surtout, en plus de ça, la majorité des posters étaient trouvés à des distances assez courtes d'aéroports majeurs de pays. Donc ça peut également être un mec un peu riche qui a voulu se taper un délire en prenant plusieurs avions et en posant des affiches au pif. Mais quand même, elles sont apparues d'un coup. Genre, c'est particulier. Et il y a quand même un nombre de connaissances à la fois en termes de livres, en termes de culture, en termes de mathématiques, de cryptographie qui est quand même assez importante. Il y a des trucs qui partent vraiment loin. Il y a plusieurs hypothèses. Et la première hypothèse qui avait été donnée, c'était que c'était un projet d'ARG pour financer je ne sais quel produit comme le font beaucoup de marques. Par exemple, ça avait été fait par Overwatch ou par Lost ou le film Artificial Intelligence. Non, ce n'est pas ça. On a pu le voir, il n'y a aucun produit qui a été commercialisé et le truc le plus proche qu'on pouvait avoir d'un produit commercialisé, c'était le Liber Primus qui va l'acheter et surtout, il n'a jamais été vraiment commercialisé. Et si c'était une secte ? Genre une tentative de créer une secte ? L'objectif de sélectionner des gens dans un cercle un peu petit qui ont les mêmes croyances et les mêmes visions des choses ? Avec en plus de ça un discours qui de plus en plus devient dans le mystique, un peu dans le religieux bizarre avec des mentions d'épiphanie, de trucs comme ça. Genre l'objectif est de sélectionner des gens qui vont se sentir spéciaux afin de mieux pouvoir les manipuler. Parce que Marcus Wenner il explique dans son témoignage que quand il a bossé sur son projet il était vraiment à fond dans le truc et ça lui donnait l'impression d'être quelqu'un de spécial. Est-ce que c'est pas une tentative de secte sur internet ? Ce serait assez flippant. Évidemment c'est qu'un exercice de pensée et franchement on ne sait pas. Mais si c'est en effet un groupe international qui est beaucoup plus grand que ce qu'il semble être, qu'il a été formé par quelques personnes dont une personne qu'il est extrêmement difficile d'approcher. Que tout le monde se base sur des idées communes avec les mêmes connaissances, avec un symbole, des discours très bien construits avec quand même des incohérences dessus qui sont difficiles à choper. Moi ça me fait penser quand même un peu à une secte. Et je pense très sincèrement que ce n'est pas une secte. Mais je ne suis pas le seul à le penser. C'est quand même particulier. En plus de ça il y a des musiques qui sont associées au truc. Elles ont toutes ce côté un peu mystique avec notamment des percussions un peu plus inspirées par des trucs un peu plus tribaux dans la première musique qu'on a eue dans l'édition de 2013. Il y avait également une deuxième qui était un peu moins mystique qui était en 2014 qui avait été trouvée avec un système de Xhors. C'est d'ailleurs celle que vous entendez actuellement. Pareil, le Liber Primus ça ressemble quand même beaucoup à un début de texte religieux même s'il est impossible à décoder. Et justement peut-être que le fait qu'il est impossible à décoder c'est pour créer des fidèles. La majorité des gens pensent qu'il s'agit juste d'un jeu de piste dont l'objectif a été de challenger les gens. Rien de gouvernemental rien d'international peut-être en effet juste un groupe de potes dirigés vers juste une meilleure distribution des informations sur internet qui a juste voulu impressionner les gens. Si c'est le cas c'est très réussi. C'est très réussi parce qu'ils sont rentrés vraiment dans la culture d'internet. Aujourd'hui il y a même eu des instances gouvernementales qui sont inspirées de cette idée de faire des énigmes pour recruter des gens et ça me laisse à penser que l'idée de base si une organisation intergouvernementale voulait absolument réaliser un tel test ce serait pas absurde de faire ce système. Que pensez-vous de Cicada 330 ? Est-ce que vous pensez que le Liber Primus est décodable ? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'y intéresser ? Parce que personnellement ça me laisse un sentiment de vide cette énigme. Il y a un sentiment de grandeur qu'il n'y a pas dans la majorité des ARG que je peux croiser. Peut-être que c'est parce qu'on n'a jamais su vraiment qu'il avait fait et que le manque de raison de faire une telle un tel coup publicitaire un tel coup de promotion pour quelque chose qui n'a jamais été rendu en truc lucratif qui n'a jamais été rendu en signe de ralliement ben ça ça force le respect et ça fait froid dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oh, désolé ennemi, oh, je t'ai vu 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 vraiment désolé j'ai vraiment fait putain, mais il est où Félix, après ça ? Ben, je t'ai vu FELIX ! FELIX ! Filou ! Bon, putain, allez, on se dit En vrai, qui va le chercher ? Ouais, il y en a On va voir Je suis sûr qu'il va vous faire une salope Ouais, ouais, grave Fais-le gaffe Il y a des tueurs Bon, moi, je vais passer si vous voulez Vous l'avez trouvée ? Elle a trouvée la bonne pièce Voilà Avec un sang à 32 degrés FELIX ! Avais-toi ! C'est deux, là ! Non, mais ils sont cons FELIX ! C'est vraiment pas très drôle, là FELIX ! FELIX ! Est-ce que tu peux saluer d'avant ? FELIX ! FELIX ! On me bat le pampé, hein Euh, ouais Tu n'arrives pas à me mettre la tête dans la terre comme ça, un peu, en plus FELIX ! FELIX ! C'est un jour qui va de l'eau On peut pas être prise ensuite comme ça C'est trop bizarre Attends ! FELIX ! FELIX ! FELIX ! FELIX ! FELIX ! FELIX ! Hé ! Hé ! Hé ! Ça crée, là ! Ça crée, là ! Est-ce qu'il y a une charme plutôt de gras ? Parce que bon, je crois que là, c'est une petite crée, là, Non, il n'y a pas un danger, ici ! Je sais pas, le bordel ! Ils sont donnés le mot, mais... Non, mais... C'est pas drôle, ce genre de blague, les gars ! Ils sont donnés, là ! Ils sont donnés, là ! Ils sont donnés, là ! Non, ouais ! Mais laissez pas ! Mais laissez pas ! Mais laissez là, les gars ! Attends, mais laissez là ! Ça craint ! Ça craint grave ! FELIX ! FELIX ! Tu me sens trop mal ! Regarde, regardez ! Attends, je vais voir les autres, j'arrive ! Qu'il est à terre aussi ! Mais putain, mais... Arrêtez, mais vraiment, ça sent le troll bizarre, là ! C'est chelou ! Ils ont regardé mamanisé, ça ! Non ! Rien de toi, ça ! Je l'ai porté, il dit... What ? Rien de ça, ça me suffit ! Il est en train de nous suivre ! T'as rien de... Non mais... Attends, reste là ! T'as rien de... T'as rien de... T'as rien de... Putain... Ouais, reste ! On dérange ! Non mais putain... Non mais putain... On dérange ! Eh ! Je n'ose... Je di jamais... 길... ... ... ... Brigitte... ... ... ... ... ...